Nous allons pouvoir pénétrer à bord de l'Evoque. Je vous l'ai dit ce matin, c'est mon cœur absolu. Moi, je te dis que ça va cartonner. Bon, alors Renaud, on est donc à l'intérieur de l'Evoque. Qu'est-ce que ça t'évoque ? Ça m'évoque que c'est du best of the best of the show. Regarde-moi. Toi, tu parlais tout à l'heure de la 508, je te dis. Parce qu'il y a tout. Tu vois, regarde, elle est un peu flottante comme dans les Volvo. D'ailleurs, tu peux mettre quelque chose. C'est très rassurant, très haut de gamme, ce que tu disais. Beaucoup de largeur, beaucoup de rangement. On peut avoir donc un système à la Jaguar, plus de levier de vitesse, ça sort. Là, ce n'est pas allumé, mais tu vas avoir tout l'écran tactile, j'imagine. Il n'y a pas la clé détectée. Mais je trouve que l'ensemble, les combinés sont très sport. Je pense que tu pourras avoir des ambiances un peu cuir ou alu, ça va être personnalisé. Regarde le volant, toi, tu parlais. Moi, j'adore ce côté. Il y a plein d'infos, un petit méplat. On retrouve les Komodo Jaguar. Ce qui n'est pas plus mal. Oui, ce qui n'est pas plus mal. Regarde aussi grand toit ouvrant. Regarde, on est dans une trois portes. Regarde la place qu'il y a à l'arrière. Alors là, cette finition-là est un peu sombre, mais je pense qu'il y aura des ensembles plus clairs. Et il faut le voir avec l'écran central qui sera éclairé, parce que ça fait parler la voiture. Mais regarde les pédales et tout. Moi, je me sens bien là-dedans. On le distingue mal. Vraiment. Alors, regarde ça aussi. Il y a le charme d'une Mini. Ça, ça sera ouvrant, en fait. Regarde, visiblement, le toit, il est ouvrant. Là, comme dans les Jaguars, tu passes ton doigt, ça s'allumera. Mais ce n'est pas que ça dure. Je trouve ça ultra moderne. Et on retrouve le charme d'une Mini. Tu sais, une sorte de désir. Ça ne va pas s'ouvrir. Je la vois, je la veux. Pour moi, mais je pense que ça va... Regarde là, il est différent, justement, un peu de l'acte, c'est grainé, cet ensemble. Je te dis que ça, ça va faire... Tu vas voir, elle va devenir... Tous les journaux en parleront. Ça va donner le produit tendance. Ça va prendre quelques mois. Les gens sont toujours longs à comprendre. Mais je te dis que ça va être... Il y aura des cas. On expliquera pourquoi Land Rover s'est relancé avec ce produit-là. Comme Mini, ça sera un cas marketing. Je lui en mets ma main à couper. Il y a une version 5 portes qui va sortir. J'ai eu confirmation par Marc Luny. Et il y aura beaucoup de personnalisation. Comme on la voit là-bas, tu vois, elle commence à avoir le toit noir. Ça n'a pas peur de prix ? Tu n'as pas peur d'un truc à trop ? Non, 35 000 euros au premier prix. Alors, il m'a expliqué un truc que je disais ce matin. Mais toi, tu ne le sais pas. Mais en gros, ce qui s'est passé avec Tata, donc le groupe indien qui a repris. Range Rover, donc, tu auras produit luxe et tendance. Le Range Rover, le Range Rover Sport et l'Evoque. L'Evoque, il va commencer en deux roues motrices. Finition simple à 35 000 euros. Je pense qu'il montera jusqu'à 45, 50, suivant les moteurs et les versions. Ils vont rebaisser un petit peu Discovery, Freelander et Defender, bien sûr. Ils vont revenir à plus d'authenticité. Tu vois, si tu regardais un Range Rover Sport et un Discovery, c'est un peu la même chose en termes de finition. Ils vont revenir à une offre un peu plus simple, un peu plus roots, pour plaire aux pays émergents en Inde, etc. Je suis sûr que ça va faire en carton des gens qui étaient un peu dit « Maintenant, c'est un peu trop too much, les Landes et tout. » Les prochaines générations, tu auras vraiment la famille Range Rover, Luxe tendance et tu auras la famille Land Discovery, Freelander qui sera un peu plus basique, mais à la Land. Ce que je veux dire, c'est qu'à un niveau, au lieu d'avoir des cuirs, tu auras des très beaux tissus, je pense qu'ils vont. Non, elle est très sport, parce que ça, c'est des sièges a priori définitifs. Ah non, dans le modèle de série, là. C'est des sièges de voitures de rallye. Oui, mais tu vas avoir plein d'options possibles. Mais je trouve que ça a une gueule d'enfer. Une gueule d'enfer. Tu vois, c'est assez simple. Ça reste, ok, tu sais tout de suite où appuyer. Tout sera en tactile. Regarde la façon dont tu te dis juste que les lumières sont allumées. Tu vois, tu as un gros sigle, un peu qu'enfantin. Non, c'est efficace. C'est très efficace. C'est très efficace.